Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans le podcast NFL de The Free Agent. On continue notre tour des divisions NFL pour cette intersaison, donc on fait un peu le point sur les attentes et les besoins de chaque franchise NFL. Aujourd'hui, on va parler de la NFC Est, une division qui tient à cœur à mon analyste du jour, Bertrand. Salut Bertrand ! Bonjour à tous, bonsoir pour ceux qui nous écoutent le soir et bienvenue dans ce podcast où effectivement on va parler d'équipes qu'on attend au tournant, on va dire. Exactement Bertrand et justement, on va démarrer directement par les Giants. C'est dans le vif du sujet. Alors, des Giants qui sortent d'une saison catastrophique à 4 victoires, 13 défaites et qui affrontent une intersaison un peu complexe avec peut-être des choix à faire ou peut-être pas d'ailleurs, tu vas pouvoir nous en parler. Côté Cap Space, on est un peu dans le négatif, on est à moins 11 millions, mais bon, ça va restructurer je pense. Côté agents libres, on a Evan Engram, Javril Peppers, Will Hernandez entre autres qui sont en fin de contrat. Pas forcément des problèmes majeurs je pense pour la franchise, mais par contre on a d'autres questions qui se posent et je pense en particulier au poste de running back et en plus il y a des rumeurs qui montent depuis quelques jours avec Saquon Barclay. Donc comment tu vois l'intersaison des Giants, Bertrand ? Alors, c'est vrai que là je vais parler en connaissance de cause et en tant que fan qui suit, on va dire, même si je reste toujours objectif par rapport aux 32 franchises, il faut être clair. Les Giants, on sait que ce qui se passe, c'est qu'on est en restructuration globale. Donc on a la chance par rapport à certaines équipes de commencer par le haut, c'est-à-dire on a fait venir Joe Shen des Bills, on a fait venir Brian Dabble des Bills aussi pour le coaching en lui-même. Donc on a été chercher des éléments chez une franchise qui a réussi pour le moment. Ça c'est déjà un premier point. Alors, c'est vrai que dans, on va dire, dans les couloirs du MetLife Stadium, on a des rumeurs qui font que, a priori, Joe Shen a l'idée de dégager 40 millions de cap space. Je pense que c'est bien de l'annoncer, mais ça va être assez compliqué, même s'il peut y avoir des restructurations comme on en a parlé. Ce qui est certain, c'est que, de ce que moi j'ai pu entendre, des insiders des Giants, on a quand même l'idée de garder Leonard Williams, qui coûterait beaucoup plus cher, en tout cas, au final, si on devait se séparer de lui en dead money, globalement, qu'autre chose. Donc c'est déjà un élément où on est sûr qu'on va se positionner pour le garder. En fait, on va dire, sans rentrer trop dans le détail de tous les joueurs, on a quand même une base de James Bradbury et Sterling Shepard, où c'est quand même deux éléments, dont l'un sur les blessures et les commotions, Shepard, qui est quand même assez lourd, on va dire, en termes de salaire. Et puis, James Bradbury, c'est plutôt par rapport à la production en elle-même, donc le cornerback, sur sa production en elle-même sur l'année, et sur le fait aussi qu'il a un poids sur la masse salariale assez important. Malgré tout, si on s'en séparait, il y aurait toujours une économie, puisqu'il y a un rapport entre l'argent récupéré, la dead money qui pourrait occasionner. Donc voilà, on pense a priori que ce seraient les deux joueurs qui seraient les plus en vue pour partir. Après, d'autres petites coupes, éventuellement, ou restructuration, mais ça, après, on n'est plus sur des joueurs secondaires. Ce qui est sûr, c'est qu'on a une bonne base de joueurs sur tout ce qui est jeunes. Donc, Xavier McKinney, Aziz Ojulari, Andrew Thomas, qui sont donc des choix de drafts qui ont bien pris dans la mayonnaise, mais la mauvaise mayonnaise, on attend. Voilà. Et au final, on a une bonne base là-dessus. Justement comme ça. Mais moi, j'aimerais bien avoir ton avis extérieur, tu vois, Mickey, de me dire, pas seulement l'avis d'un fan, mais l'avis extérieur pour se dire, ben voilà, ce regard extérieur sur la franchise, au moins, on a un avis peut-être plus objectif encore. Alors, moi, je pense que… Alors, moi, ça fait partie des deux équipes, deux ou trois équipes qui m'ont vraiment déçu en 2021 parce que j'attendais beaucoup mieux de leur part. Je les mets, ça a été avec les Vikings, certainement les deux équipes qui m'ont le plus déçu. Pourquoi ? Parce que quand j'ai vu le travail qui avait été fait, faire venir Kenny Gola, je me suis dit, tiens, les Giants, il y a vraiment une ambition, déjà offensivement, d'être plus incisif. On avait Sekouan Barclay qui revenait aussi de sa blessure, on avait Goladé qui était là. Donc, je me disais, bon, quant à Barclay, Goladé et Shepard, il y avait aussi ce choix qui avait été fait avec Kadarius Toney qui était arrivé. Je trouvais que ça faisait vraiment une escouade offensive plutôt intéressante. Pour le coup, la saison 2021 m'a donné tort puisque Barclay n'a jamais réussi à revenir à son niveau, même pas, je dirais, à la moitié de ce qu'on a connu de lui. Et Goladé, il a été tout simplement transparent cette année. On a beaucoup parlé de Daniel Jones. Ça a été un gros point pendant très longtemps dans la saison. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire avec Daniel Jones ? A priori, il va bien faire sa dernière année de contrat du côté de New York, Bertrand ? Oui, c'est… Alors oui, je peux le… Enfin, je peux le suivant un peu plus que la moyenne. Je peux dire qu'effectivement, ils sont partis pour lui donner une année supplémentaire de test, en tout cas. C'est ça. Donc bon, c'est sa dernière année de contrat. Donc ça, là-dessus, je ne suis pas spécialement choqué, sachant que s'il n'y a pas d'opportunité d'avoir mieux, honnêtement, Daniel Jones, je pense qu'il faut partir avec. Après, pour moi, ce qui va être décisif du côté des Giants, c'est les choix de draft. Ils ont le cinquième et le septième choix dans une draft qui n'est pas forcément fournie ni en quarterback, ni en joueur spécialement offensif. Mais par contre, tu peux trouver des éléments de complément aux joueurs que tu as cités déjà, les bonnes recrues qui avaient été faites. Et je pense que c'est là où ça va être important pour eux de choisir vraiment les bons profils. Dans la mob draft que Damien a faite, il a mis en cinquième position un joueur de ligne offensive. Je pense que c'est très, très, très important pour les Giants. Je pense que là, clairement, il faut renforcer ce secteur-là. Et il a mis un pass rusher au septième choix. Donc, pourquoi pas ? Je pense en tout cas qu'avec des joueurs de complément, je pense qu'ils peuvent continuer à améliorer cet effectif. Et après, très honnêtement, ça me fait un peu mal de le dire parce que je l'aime bien, mais je pense qu'il faut se séparer de Saquon Barkley. Oui, de toute façon, l'analyse complète que tu as faite, de toute manière, on l'a rejoint. Et de toute manière, ce qui est sûr, c'est qu'on peut dire que tous les analystes, même américains, etc., en a même analyse que tout le monde. C'est-à-dire que les Giants ne sont pas surprenants dans ce qu'ils ont produit, dans ce qu'ils ont donné et dans le constat qu'on fait aujourd'hui de la franchise. C'est-à-dire que c'est comme un accord pour tout le monde. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas regretter Solder puisque, ça, c'est l'info que j'ai eue aussi, Solder, voilà, ils se sont séparés de lui, bon, l'âge faisant, etc., la prestation qu'il pouvait donner, les prestations qu'il pouvait donner. On a Nick Gates au centre qui est quand même une grosse blessure. Ils vont sûrement, à mon avis, je pense, pour un joueur qui peut toujours apporter, malgré tout, restructurer son contrat, à mon avis, pour lui dire, bon, voilà, au lieu d'être au chômage, il y a quand même quelque chose derrière. Mais bon, Will Hernandez, malgré le choix de draft assez haut, il n'a pas donné ce qu'on attendait. Et puis, Peurte Escoura, ce n'est pas l'assurance sociale sur la ligne. Donc, même avec le choix à la draft, qui, à mon avis, est évident, il faudra compléter sûrement la free agency. J'ai vu passer Matt Schreff, le Schreff, pardon, de la ligne offensée de Washington, qui pourrait être un bon apport, puisqu'il est sur, justement, on en parlera après, mais sur la free agency. Bon, voilà. Même un Eric Fischer, qui devrait être en partance, même un Eric Fischer, par exemple, alors, il a déjà passé les 30 ans, Eric Fischer, mais je pense que, voilà, ça peut être un joueur qui peut venir compléter cette équipe avec son expérience. Il ne faut pas oublier que c'était quand même un premier choix de draft, Eric Fischer. Il devrait quitter l'école, parce que sa saison n'a pas été extraordinaire. Mais c'est typiquement le genre de joueur, je pense, qui peut se relancer du côté de New York. De toute façon, il faut un bon équilibre entre joueurs d'expérience plus âgés et plus jeunes, qui encadreront Andrew Thomas et d'autres. Bon, de toute façon, il y a besoin à reconstruire là. Après, c'est pour ça qu'on est désolé pour les auditeurs, mais on est assez long sur les Giants. C'est parce qu'il y avait tellement de choses à dire. Il y avait des choses à dire aussi, oui, c'est ce que j'allais dire. Au moins, c'est une franchise qui anime la terresaison aussi, pour le coup. C'est clair. On a, bien sûr, le SACON Barclay. Et alors là, c'est pareil, on a la rumeur qui fait que, malgré tout, alors, il y a deux analyses différentes qui, effectivement, si on le laissait partir, si on le coupait carrément, il y aurait un dead money de 7 millions de dollars à peu près. Mais c'est surtout qu'en fait, au final, le problème, c'est qu'il n'apporte, dans son état psychologique où il est, il n'apporte plus rien. Alors, la ligne offensive n'a rien fait pour l'aider, on est bien d'accord. Mais on a bien vu que ce joueur laissait transparaître sur le bord du terrain, en tout cas, il a eu, comment je vais dire ? Il a peur, je pense. Voilà, une crainte, il n'a plus confiance en lui et c'est dur de revenir justement par rapport à ça. Donc, ça aussi, ça va être un élément, on va voir comment justement Brian Dabble et son staff va pouvoir, en tout cas, ramener ce joueur sur la bonne voie. Voilà, on en est là aujourd'hui chez les Giants. Pour terminer là-dessus, les dernières nouvelles que j'ai aussi, Blake Martinez qui a assez un gros poids sur le salaire et le salaire récap, je pense également, frais ses adieux, du fait de l'âge et je pense du projet mis en place par Joe Sean. il y a beaucoup de départs, il y aura des arrivées, il y aura remettre de la confiance à Daniel Jones, Kenny Goladé aussi pour pas qu'il fasse une saison où il va tout le temps se plaindre de ne pas avoir de ballon. Donc, il y a du boulot, il y a énormément de boulot et puis voilà où en sont les Giants à l'heure actuelle. c'est maintenant qu'ils ont changé le management, ça ne peut être que positif, j'espère. C'est clair, en tout cas, on le saura assez vite dans quelques semaines. On va passer aux champions de la division, les Cowboys, Bertrand. Alors, les Cowboys, ils ont terminé à 12-5, ils ont un cap space qui est à moins 21 millions et avec plusieurs départs ou en tout cas plusieurs joueurs en fin de contrat, notamment Michael Gallup. Alors, il se murmure qu'un accord aurait été trouvé entre le club et lui donc finalement, il pourrait rester. Mais on a aussi des joueurs comme Randy Gregory, Leighton Van Der Esch, Dalton Schultz et Cédric Wilson entre autres qui seraient en fin de contrat et potentiellement sur le départ. Cette équipe de Dallas, elle nous avait impressionnés à un moment de la saison. Finalement, elle n'a pas été si efficace que ça au moment des playoffs. Qu'est-ce que tu penses qu'il leur manque aujourd'hui ? Sur quoi ils devraient se concentrer pour justement faire monter un peu en qualité cet effectif ? Un coach à la mesure de Sean Patton. C'est compliqué. Alors, on va expliquer pour les auditeurs. Vas-y, je te laisse justement en parler. J'allais introduire le coach qui est Mike McCarthy pour ceux qui ne le connaissent pas. C'était l'ancien coach des Packers pendant des années et qui est à Dallas maintenant. Et McCarthy, il a des fans mais il a aussi beaucoup de détracteurs. Oui, tu es bien placé pour le savoir. C'est vrai, en l'ayant eu au Packers pendant quelques années, c'est vrai que je ne suis pas forcément fan de la méthode McCarthy mais ils n'ont pas fait une mauvaise saison avec le retour de Prescott. Maintenant, c'est vrai qu'on attendait un peu plus et tu parlais de Sean Patton. Alors justement, il y a des rumeurs là-dessus, Bertrand. Qu'est-ce que tu en penses toi justement ? Est-ce que tu penses qu'il faut changer de coach ? En fait, ce qui se passe, c'est qu'on est dans une franchise gérée par Jerry Jones et pour le coup, c'est un personnage qui aime les frasques, qui aime se faire voir, qui aime les coups d'éclat et globalement, il ne serait pas surpris qu'il nous sorte de son chapeau de magicien une petite ritournelle comme ça d'un coup en essayant d'aller chercher un coach aussi important et puis que ça arrive d'un brut pour point. On est l'info par Schaefter demain sans qu'on le voit venir entre guillemets. Donc ça, c'est s'il se lève et qu'il prend cette décision-là. Donc voilà, et même avec les trois ans restants du contrat de McCarthy et même si ça coûte une blinde aux Cowboys, attention, c'est quand même le genre de personnage à faire ça, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que même s'il continue avec McCarthy, il faut inévitablement qu'il change la discipline de cette équipe. On l'a bien vu sur un match où ils sont sortis à 14 pénalités à la fin du match, ce n'est pas tenable en play-off en plus, ce n'est pas tenable, c'est limite faute professionnelle à ce niveau-là et on ne peut pas se prétendre vouloir gagner le Super Bowl si on en arrive à un tel bilan on va dire à la fin du match de flag. Donc oui, ils ont un super bilan de 12-5 à la fin de la saison, il ne faut pas oublier non plus qu'ils ont quand même eu face à des contenders des matchs compliqués, ils ont explosé, par contre, ils ont explosé, ce qu'on peut dire, il y a eu des matchs à 50 points, 3 ou 4 fois, 3 fois sûr je pense, ils ont explosé certaines équipes, voilà, vraiment, mais c'est toujours été avec une bonne équipe, qu'on ne fasse pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est une bonne équipe, mais c'était surtout, ils jouaient sur les individualités de leur équipe et le playmaker de chaque joueur, Trevon Diggs et Marcus Lawrence, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il y avait eu aussi au niveau de la... Mika Parsons, et en attaque aussi sur des éléments où tout fitait bien entre Marie Cooper, Ezekiel Elliott et Doug Prescott, donc au final, c'est surtout ça, mais la cohésion d'équipe, au final, globalement, elle n'était pas là, parce qu'ils prenaient quand même énormément de yards en défense, même si après, ils jouaient sur des turnovers, ils prenaient, au fur et à mesure des matchs, ils prenaient énormément de yards, ce qui faisait que les équipes arrivaient au bout quand même, donc ils arrivaient à perdre comme à gagner. Donc voilà, c'est surtout là-dessus que ça va se jouer, et puis il y a quand même aussi des gros salaires qui pèsent. On a quand même un Marie Cooper aujourd'hui qui est à 20 millions garantis, s'il est libéré, il y a 16 millions de dollars de récupéré, donc il faut voir aussi la déne monnaie, je ne l'ai plus en tête, mais par exemple, lui est un... Vas-y. Mais c'est exactement... Alors j'allais justement parler d'un Marie Cooper parce que son salaire, c'est justement 22 millions, donc 20 millions garantis et 2 millions en bonus, et ils auraient 6 millions dans le dead cap s'il était coupé. Justement, Cooper, on en parle de plus en plus, tu penses que c'est un des joueurs dont il faudrait peut-être se séparer ? Et j'élargi un petit peu parce que dans l'article, on a aussi parlé des équipes et Elliot par rapport à son rendement. Est-ce que tu penses que c'est des joueurs où maintenant, les Cowboys doivent peut-être tourner la page avec eux ? Avec Cooper, oui. Avec Elliot, non. Alors voilà, je vais m'expliquer. Cooper, oui, parce que le poids de son contrat et au final, ça reste un business malheureusement pour lui et qu'ils doivent savoir gérer le cap space pour pouvoir faire... 3 ans de contrat, il lui reste surtout. Oui, voilà, en plus. Donc, bon, moi je pense que je le pense comme ça, même si c'est un excellent joueur, mais je pense qu'ils ont moyen avec Michael Gallup et Sidilem qu'ils ont de pouvoir trouver un receveur moins cher. Pour Elliot, je pense qu'on est plus dans un esprit, là, à l'heure actuelle, d'un joueur qui s'est blessé, mais sur les années précédentes, elle faisait ses performances. Alors, toujours pareil, il est tributaire de sa ligne offensive. Si sa ligne offensive baisse de niveau, il va avoir un niveau moindre. Mais il s'est blessé aussi durant la saison, là, qui vient de passer. Et donc, on sait qu'une blessure au genou, c'est un coureur. Attention, c'est quand même... Voilà, on est un peu plus sur la réserve les premiers temps où ça fait mal. Donc là, avec l'inter-saison, le fait qu'il ait pu se reposer, s'il s'est bien remis, moi, je pense que Zekiel Elliott peut revenir en très grande forme. Là, je vais peut-être te laisser en parler, mais j'ai du mal à cerner au niveau de la ligne offensive aujourd'hui, réellement, son niveau, on va dire, avec Tyron Smith et l'alcooliste et compagnie. Ouais, alors dans la ligne, ils ont quand même un joueur comme Zach Martin qui est un excellent guard côté droit. maintenant, pour moi, la problématique avec Elliott, c'est qu'en fait, c'est pas tellement son rendement ou autre, c'est son contrat. Il va commencer son... Il va entamer, en fait, son contrat de... Non, pardon, je dis une bêtise, il l'a déjà entamé, son contrat de 6 ans avec la franchise. Donc, il va toucher un salaire de 18 millions, mais en fait, aujourd'hui, la problématique, c'est que s'il s'en sépare en termes d'impact sur la masse salariale, c'est énorme, énorme. D'accord. Ouais, ouais, ils vont continuer avec lui alors. Donc, oui, ils vont de toute façon, je pense continuer avec lui parce qu'il n'a pas fait une mauvaise saison. Il n'a certes pas été au niveau de ses meilleures années, mais il n'a pas fait non plus une mauvaise saison. Je pense qu'il fait un bon duo avec Tony Pollard. Je pense que c'est un bon complément. Et Pollard a été meilleur que lui à un moment donné durant la saison. Ouais, carrément même. Carrément. Donc, à voir, mais je ne pense pas que ce sera le point essentiel, surtout qu'il ne faut quand même pas oublier que les Cowboys, leur jeu passe énormément par le jeu de passe et par Prescott. Donc, je pense que c'est un bon choix de continuer. Maintenant, il y a, pour moi, il y a vraiment des, comme tu le disais, ils ont eu des joueurs qui ont surperformé. Prescott a fait une saison exceptionnelle, un Trayvon Diggs aussi, un Parsons a fait une année hallucinante. Et à côté de ça, tu as d'autres joueurs qui ont été vraiment très en dessous, comme Amari Cooper, par exemple, qui a été très décevant. Et c'est là où je pense justement qu'il faut travailler sur ces postes-là, libérer peut-être de la masse salariale, libérer aussi du, enfin, trouver des joueurs pour faire monter un peu en qualité. Un Leighton Van Der Esch, c'est vrai qu'il a été blessé, il n'est pas revenu non plus à son niveau d'avant, donc je pense qu'ils le laisseront partir. ils vont le laisser partir. Ça me paraît clair. Et je pense qu'à ces postes-là, justement, ils peuvent trouver des joueurs qui vont venir justement améliorer le roster, en fait, de Dallas. Je pense que c'est la clé. Et après, il y a un point, et ça, tu l'as clairement souligné, c'est sur le banc, c'est le coach. Est-ce que c'est le bon coach pour eux ? Je n'en suis pas sûr. Je ne suis vraiment pas sûr que ce soit le bon coach pour eux. Si nous, on s'en est rendu compte, les insiders américains aussi, j'espère qu'au moins, les mecs qui sont payés à la franchise Texan sont quand même capables de se rendre compte qu'effectivement, ils ont les joueurs, ils ont la tendance d'une équipe qui peut encore amener quelque chose, peut-être même à les amener au titre. J'espère qu'ils vont faire en sorte, même si ce n'est pas facile, de leur apporter quelqu'un qui va structurer leur jeu et leur éviter de finir avec 14 pénalités sur un match, même si ça n'a pas été tout le temps. C'est les matchs de play-off qu'on retient. Il n'y en a pas 50 sur les matchs de play-off sur une saison, donc inévitablement, ça laisse des traces. Je dirais aussi juste une petite aparté, c'était sur Dalton Schultz que personnellement et Free Agent que moi, je conservais parce qu'il a été quand même une valeur sûre quand ça allait moyennement pour l'équipe. Globalement, sur certains matchs, j'espère qu'ils vont le garder parce que c'était vraiment une bonne chose pour eux. Oui, c'est vrai et on verra avec la draft comment ça va se passer. Ils ont tous leurs tours de draft, ils ont même deux choix au deuxième tour et je pense que ça va permettre d'aller chercher des joueurs de complément, en particulier trouver peut-être un linebacker, trouver aussi peut-être un joueur sur la ligne offensive parce qu'ils ont quand même beaucoup souffert contre les Niners donc on voyait à chaque fois les joueurs des Niners qui étaient sur les chevilles de Prescott donc je pense qu'il faut aller trouver des joueurs de complément pour vraiment améliorer cet effectif mais en tout cas, la base est là selon moi. Oui, puis il y a aussi, bon, après, selon les tours de draft, je ne sais plus à quelle position ils vont drafter, mais il y a encore un petit peu pour aller chercher un cornerback pour dire de compléter avec Trevon Diggs et puis apporter un petit peu plus de bon niveau on va dire à ce backfield défensif, ça ne serait pas mal non plus puisqu'ils ne pourront pas compter sur onze réceptions de Trevon Diggs encore une fois la saison prochaine. Ah oui, je ne pense pas qu'il fera les onze interceptions mais bon après, on ne sait jamais mais c'était une saison quand même exceptionnelle on va passer à la troisième équipe de cette division les nouveaux Commanders de Washington anciennement la Washington Football Team ça a été compliqué je te dirais très franchement pour faire l'article avec le mot Commanders on ne savait pas trop comment tourner les choses donc bon ça va au début c'était chaud c'est leur nouveau nom maintenant donc les Commanders qui ont fini à 7 victoires 10 défaites l'année dernière un cap space positif de 33 millions beaucoup d'agents libres mais pas forcément des joueurs stratégiques je pense, alors bon ils ont Ryan Fitzpatrick qui était venu mais qui s'était blessé l'année dernière, qui va être agent libre ils ont JD McKissick, Brandon Sherp on en a parlé tout à l'heure, Adam Humphries voilà c'est le type de joueurs qui vont être agents libres j'ai un peu du mal moi à me faire une idée sur ce que Washington doit faire sur cette intersaison qu'est-ce que tu en penses toi Bertrand tu penses qu'il y a une équipe tu penses qu'il y a un effectif solide et il faut lui apporter des améliorations ou tu penses qu'il y a vraiment des choses à changer ? je dirais que c'était les Commanders ont été une équipe difficile à analyser pour savoir ce qui justement les attentes, les besoins parce qu'on est sur une équipe qui ne fait pas rêver les joueurs pour venir, ne fait pas rêver pour ceux qui doivent peut-être re-signer entre guillemets et surtout quelles sont leurs ambitions leurs projets de jeu aujourd'hui avec Ron Rivera donc au final on est dans une équipe un peu floue un peu entre deux qui a su battre les Bucaneers cette année à un moment donné voilà alors c'était peut-être une anomalie sur la saison on a eu un Tyler Heineke qui a su je veux dire faire les prestations nécessaires pour on va dire apporter au moins ses sept victoires durant la saison oui donc et qui a montré de l'envie alors aujourd'hui bon Ryan Fitzpatrick je suis malheureusement obligé de le dire mais avec sa fracture de la hanche je crois et le nombre des années je pense que là on est bien sur la fin donc on en revient encore sur une franchise où on se pose la question vis-à-vis du quarterback qu'est-ce qu'il faut faire sur qui se tourner donc il y a des noms là très récemment d'ailleurs vous pouvez retrouver l'article sur notre site de free agent sur Russell Wilson qui avait été où les commandeurs avaient montré leur intérêt mais a priori Russell Wilson aurait dénié alors sur le poste de quarterback ils veulent tout le monde de toute façon a priori ils ont appelé toutes les franchises qui cherchaient à se débarrasser de leur quarterback c'est pas la meilleure stratégie pour montrer justement pour le coup on va dire une certaine stabilité parce que si on commence à ratisser de large c'est qu'on est en train de dire bon on sait pas trop on prend un petit peu de vous un petit peu de vous on n'est pas sûr on va pas qui tu vois ce que je veux dire dans l'esprit c'est pas que ça soit la meilleure stratégie donc c'est pour ça que j'ai mis donner de la consistance aux effectifs parce que ça va être un petit peu je dirais leur cheval de bataille pour dire de retrouver une certaine confiance pour la saison qui est à venir alors justement Heineke a fait la saison bon on a vu que Heineke c'est un quarterback on va dire moyen et qui voilà il fait le job mais c'est pas le joueur qui va t'emmener en playoff il peut faire un très bon match comme s'éteindre complètement ensuite est-ce que la draft et alors en l'occurrence ce qui a été mis dans notre mock draft est-ce que la venue d'un quarterback comme Matt Corral par exemple selon toi serait la bonne option pour eux ou est-ce qu'il faut attendre du côté de Washington c'est compliqué c'est compliqué parce que bon même Matt Corral à priori n'aurait pas fait un combine des plus alors c'est pareil il faut en laisser en prenant le combine mais Kenny Pickett et donc Willis Willis que vous pouvez retrouver également des éléments sur notre site à propos de ce joueur il aurait fait un combine absolument stratosphérique au niveau de pass et je dirais de prestations quarterback donc au final enfin juste une aparté d'ailleurs je ne sais pas si tu as vu la vidéo mais a priori il est assez généreux également en dehors de la vie puisqu'il aurait donné un sans-abri en jeu donc c'est quand même très louable de sa part mais pour le coup on va revenir sur le sport le foutu S en lui-même Matt Corral oui c'est une possibilité maintenant il ne faut pas s'arrêter seulement au combine il est peut-être un bon projet de joueur mais on a vu les commanders c'est l'enseignement football team se fourvoyait aussi sur un joueur comme Dwayne Eskins quand ils l'ont choisi à la draft et qu'on voyait comme le futur et puis ça s'est très très mal passé donc c'est une franchise qui est un petit peu bizarre ouïe on va dire moi personnellement je verrais bien déjà dégraisser l'effectif c'est-à-dire se séparer de London Collins qui est d'ailleurs un ancien des Giants pour le coup que j'avais été un petit peu déçu de le voir partir mais aujourd'hui vu ses prestations et ce qu'ils coûtent ça permettrait déjà de faire 11 millions d'économies il pourrait Eric Flowers également qui n'a jamais été un foudre de guerre dans la ligne de faire 10 millions de dollars donc on aurait quand même si mes souvenirs sont bons on part sur un Casper de 33 millions voilà on monte à plus de entre 40 et 50 millions de plus parce qu'après il faut voir nous on a des chiffres de toute façon Colin c'est le joueur le plus payé c'est le plus gros salaire de la franchise avec 16 millions et tu parlais de Flowers Flowers ça a un salaire de 10 millions pour l'année donc ces joueurs là il n'y aurait pas de tristesse en soi à s'en séparer peut-être re-signer Brandon Scherf parce que lui va être sûrement courtisé on en a parlé tout à l'heure donc on n'est pas dans une équipe qui foncièrement a peur de se faire dépeupler enfin déplumer de ses joueurs puisque de toute façon il n'y a aucun joueur qui où on se dit il faut absolument le garder à part Chase Young bien sûr ça c'est évident mais lui il est sous contrat etc donc ce n'est pas le problème en soi et Jonathan Allen également qui a fait une très bonne saison oui je pense qu'après tu as une équipe où tu as vraiment des très bons joueurs comme Young comme Jonathan Allen même Darren Payne c'est des très bons joueurs sur la ligne et offensivement pour moi des joueurs comme Logan Thomas ou Terry McLaurin ou Antonio Gibson parce que Gibson a fait aussi une très bonne saison je pense que c'est des joueurs qui sont vraiment au-dessus maintenant autour d'eux des fois c'est un peu un peu léger si tu prends le poste de receveur avec un homme freeze qui va être en fin de contrat autour de McLaurin c'est un peu personne on cherche un peu des bons receveurs alors certes il n'y a pas de grand quarterback pour l'instant là-bas mais à un moment donné ce serait bien aussi d'avoir une équipe de receveurs quand même digne de ce nom et défensivement alors défensivement j'ai toujours c'est une équipe aussi capable de faire des très bons matchs mais des fois de passer un peu à côté je pense que le secondary serait intéressant de le renforcer surtout les corps d'un bac ils ont quand même été l'une des pires équipes ils s'étaient classés 29ème 29ème équipe en défense l'année dernière donc il faut vraiment améliorer ça et comme tu disais peut-être laisser partir Collins c'est aller chercher du renfort à la place dans le choix de draft ils sont à quel niveau parce que je sais que tu as ils sont 11ème ils ont le 11ème choix donc logiquement à ce choix là ils auront des possibilités alors au niveau quarterback c'est sûr parce qu'à part les Panthers au-dessus je vois pas qui irait drafter un quarterback donc ils auront certainement le choix entre les trois qu'on a cités Pickett, Willis ou Coral en tout cas deux d'entre eux et après ils ont je regardais ça ils ont le 42ème choix du coup au deuxième tour et le 73ème donc quoi ils ont toujours le 11ème choix et voilà donc je ils auront des possibilités ça c'est sûr pour moi la vraie question c'est est-ce que tu prends un des trois quarterbacks moi dans l'état actuel dans l'état actuel de la franchise je t'entrais le coup parce que de toute façon aujourd'hui qu'est-ce que ça changerait sinon de ne rien faire quand je dis de ne rien faire d'aller prendre un joueur en défense ou autre bon d'accord pas grand chose parce que de toute façon il y a qui donc au final on partirait sur la même saison au final donc voilà aujourd'hui ce qui est important admettons il se lance là-dessus il part vraiment sur un quarterback à la draft en espérant qu'il soit NFL ready tout de suite au final il a que Curtis Samuel soit en bonne santé parce que c'était là le problème aussi aussi oui tout à fait donc Malchlorine Curtis Samuel Gibson McKissick au running back bon voilà on a quand même on a quand même de quoi faire avec une ligne offensive qui n'est pas à jeter complètement il y a moyen de s'en sortir pour faire les choses correctement et une défense qui pas l'année qui vient de passer mais l'année d'avant a quand même fait une bonne saison mais est capable après de passer je vais reprendre sa place 29ème place donc deuxième deuxième défense contre la passe voilà d'une année à l'autre donc au final on se dit si la défense réussit enfin à apporter un peu de stabilité il y a moyen de faire une bonne saison maintenant ça c'est dans le meilleur des scénarios après ils sont capables aussi vous m'excuserez les fans des commanders aujourd'hui mais les joueurs sont quand même capables de se battre sur le bord du terrain ou d'être pas assez disciplinés pour éviter les cas de Covid qui ont décimé l'équipe également donc voilà c'est une franchise un peu bizarroïde et très difficile de cerner ce qu'ils vont pouvoir réellement faire au final c'est vrai c'est vrai mais en tout cas à surveiller ce poste de quarterback et puis en plus on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise ils peuvent tomber sur un quarterback qui soit NFL ready et qui porte l'équipe donc pourquoi pas moi ça va m'intéresser en tout cas de voir comment va évoluer cette franchise de Washington et puis voir les nouveaux équipements les nouveaux casques aussi un peu de fun dans notre ligue voir un peu tout ça parce que on va avoir changé pour des histoires de discrimination de peuples etc c'est vraiment les Redskins mais aujourd'hui c'est sûr que cette nouvelle équipe peut apporter un peu de peps un peu de fantasy on espère en tout cas rien que par leur équipement en tout cas c'est ça dernière équipe de cette division les Eagles de Philadelphie Bertrand alors ils ont terminé avec un bilan positif à 9 victoires et 8 défaites ils ont un cap space positif de 22 millions donc il y a un peu de quoi faire en agent libre alors là ils sont assez tranquilles on parle de Derek Barnett Rodney McLeod Anthony Harris rien de transcendant ça va pas bouleverser l'effectif ils sont toujours menés par Jalen Hurts ça il n'y a pas de soucis au poste de quarterback et chose quand même très 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 importante ils ont 3 choix au premier tour de la draft 3 choix dans les 20 premières positions c'est à dire à la 15ème 16ème et 19ème position de la draft donc là clairement on peut dire que tout va se décider à la draft pour eux tout à fait et je dirais même plus pour moi c'est l'équipe qui va me où j'attends le plus l'année prochaine parce que Sirianni on a peut dire ce qu'on veut alors je répète bien je suis fan ou pas d'une équipe je suis toujours objectif sur toutes les équipes ça ça changera jamais c'est un contrat qu'on a signé avec le free agent on nous a dit il faut être objectif attention on ne fait pas n'importe quoi non non je plaisante mais c'est important justement d'avoir un regard objectif là dessus et j'espère que ça sera une bonne surprise l'année prochaine parce que je sens que cette équipe a les moyens de surprendre la Nixirianni a quand même développé un jeu en disant bon ben voilà je n'ai que ça dans mon effectif à l'heure actuelle je pilonne au sol on a vu que quand même ça a été beaucoup de jeux au sol entre Jalen Hurst lui-même qui avait fait au sol Miles Sander Boston Scott Jordan Howard donc ces 4 joueurs là en fait ont fait beaucoup de sol avec une ligne offensive qui leur a permis de le faire et bien évidemment on pense surtout à Jason Kelsey qui est quand même le gros gros morceau de cette ligne et au final Jordan Mailata aussi qui a fait un super boulot oui moi je l'avais oublié et c'est vrai qu'on sent bien qu'il y a une tendance qui a été apportée maintenant la seule chose c'est est-ce qu'il va justement savoir faire la bascule quand ils auront éventuellement récupéré les joueurs qu'il faut à la Free Agency ou à la Draft pour développer un autre jeu que celui-là ce sera la grosse question mais quand on voit Devonta Smith qui a fait une très bonne saison qui est un super joueur et qui pour le coup va pouvoir apporter énormément si on lui apporte un deuxième receveur dans l'effectif qui va justement lui permettre d'avoir des espaces on risque d'avoir une très très bonne saison des Eagles oui je suis d'accord je pense que ça va être très très important cette draft parce que évidemment avec trois choix au premier tour il ne faut pas se tromper pour les Eagles à mon avis insister sur le jeu de passe c'est vraiment la stratégie pour eux il faut densifier en fait ce corps de receveur c'est vrai que Smith ça a été très bon maintenant je pense qu'avec s'ils arrivent à trouver un autre joueur soit à la draft soit peut-être à la free agency directement on sait qu'il y a des Juju Smith-Schuster libres des Godwin entre autres donc qu'ils devraient se retrouver libres en tout cas donc pourquoi pas renforcer ce secteur-là du jeu ça je pense que ça va être assez important pour eux parce qu'après le reste je trouve que l'équipe a été comme tu le disais la ligne offensive a bien bossé je pense qu'ils pourraient même trouver encore un joueur peut-être pour comment dire pour améliorer encore cette ligne mais après il y a un point pour moi qui va être aussi important c'est ce secondary défensif parce que tu vas quand même perdre peut-être McLeod qui est le strong safety et Anthony Harris qui est le free safety donc ça il va falloir combler s'ils s'en vont combler ces deux départs-là et on le sait il y a des joueurs de dispo il n'y a pas de soucis mais à mon avis ça va être important pour eux aussi d'aller justement trouver des joueurs pour renforcer ce secondary et renforcer cette défense parce que des joueurs comme Darius Slay sont très bons et font le taf mais autour d'eux il faut à mon avis densifier un peu plus cette défense A priori je pense qu'ils vont garder un des deux donc je ne vais pas me prononcer en disant une bêtise en disant quel est celui qui a le plus de talent que l'autre mais à mon avis pour garder une certaine osmose entre tout le backfield défensif ils devraient garder un des deux et à ce moment-là compléter comme tu dis avec un autre joueur donc ça c'est déjà un premier point c'est certain je reviens juste sur l'attaque il faut que j'ai oublié de mentionner quand même Dallas Goddard également il a fait je t'ai coupé là parce que tu m'es non vas-y parce que justement je voulais le mentionner aussi je pense qu'il faut en parler il a été il a été très bon c'était un petit peu la révélation là-bas mais vas-y non je te laisse non 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 vas-y toi que t'es lancé parce qu'en plus tu t'es en parlé pour moi Goddard t'as été la bonne surprise du côté des Eagles parce que c'est vrai que c'était pas celui qu'on attendait particulièrement de leur côté mais il a été vraiment très bon et je pense que c'est vrai que pour leur façon de jouer je pense que c'est très important d'avoir ce type de joueur je rappelle pour nos éditeurs que c'est un tight end à Goddard et on l'a vu faire vraiment des catchs décisifs aller gagner des yards décisifs et c'est important d'avoir ce type de joueur dans l'équipe c'est celui qui va aller te chercher le first down au bon moment ou aller te gagner les yards dont tu as besoin et ça je trouve que c'est vraiment une arme très importante et surtout un joueur sûr sur lequel tu peux compter oui alors ça c'est certain et c'est surtout que si effectivement je ne pense pas que ça arrivera mais s'ils ont du mal parce que des bons joueurs partiront avant dans les receveurs à compléter leur escouade de receveurs c'est sûrement pas compter sur Jalen Régor je pense que peut-être nos auditeurs ne savent pas de quoi je fais mention mais bon Jalen Régor elle spécialise des drops au niveau des passes il a un fameux match où il en a fait deux ou trois dans le même match ce serait important et puis il en a fait d'autres dans sa jeune carrière à l'heure actuelle donc pour le moment globalement compter sur lui ainsi que Kwez Watkins et Arcega Watside c'est un peu léger donc ils vont encore compter sur Goddard Smith et puis surtout un autre joueur qui vont sûrement faire venir après je veux faire juste une petite digression attention l'âge de Fletcher Cox ça commence à piquer et Brandon Graham aussi qui commence à être dans leurs années pas les plus jeunes mais qui feront encore le taf la saison prochaine mais après il va falloir sûrement y regarder pour améliorer de toute façon c'est un point aussi qu'a souligné Damien dans la mock draft qu'il a faite puisqu'il a drafté donc Jameson Williams le receveur d'Alabama pour les Eagles il a drafté Ahmad Garner qui est un cornerback de l'université de Cincinnati et en 19ème choix ce que moi j'ai trouvé très étonnant mais qui est intéressant parce qu'il l'a très bien justifié il a drafté un centre Tyler Linderbaum et c'est vrai qu'un point dont tu as parlé à l'instant mais que des fois on oublie l'âge Jason Kelsey il a 34 ans Fletcher Cox 31 ans et quand la saison démarrera ils auront un an de plus alors Cox il fêtera ses 32 ans en décembre mais ils iront sur leurs 32 et 35 ans cette année donc c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête tout le monde ne peut pas faire comme Whiteside et aller monter c'est Whiteside non Whitworth en même temps il y a tellement de Whites de Jackson et compagnie qu'il monte jusqu'à plus de 40 ans il faut bien expliquer aux gens que c'est une anomalie qu'on soit bien d'accord on est sur des postes où ils prennent des chocs très importants le corps en prend très très fort et en règle générale on le voit bien la plupart prennent leur retraite à 31, 32, 33, 34 ça commence à piquer sévèrement donc voilà tu dis bien l'âge avançant pour les Grams les Flecox les Barnett on est encore parti pour un ou deux ans max mais après il va falloir quand même songer très sérieusement à voir autrement pour eux oui tout à fait et je pense que prendre peut-être un joueur ou deux à la draft en backup qui pourront apprendre et ensuite reprendre le flambeau ça me paraît une bonne idée renforcer ce secteur justement des receveurs clairement comme on l'a dit et puis après aussi voir ce que la free agency peut donner on a parlé des safety mais on a quand même des gros noms qui vont être sur le marché bon Tahirane Mathieu je pense qu'il va re-signer avec les Chiefs il n'y a pas de soucis mais il y en a d'autres donc à mon avis il y aura des bonnes opportunités pour les Eagles sur cette intersaison et pourquoi pas aller un petit tillier les Cowboys cette année on va voir Justement pour terminer à mon avis là-dessus quel est pour toi on va dire l'ordre de la division alors on fait une projection très loin mais en tout cas ce qui va ou dans entre guillemets ce qui va animer ou la franchise qui va être la plus étonnante on va dire globalement alors pour moi je pense que les Cowboys devraient terminer premier de la division malgré tout parce que je pense qu'il y a quand même un gros effectif et surtout de toutes ces équipes-là c'est la seule aujourd'hui qui peut être complètement certaine de son quarterback les Eagles sont un très bon quarterback Jalen Hurts maintenant il doit encore prouver aussi en NFL et les deux autres équipes pour le moment soit n'ont pas de quarterback soit ont un quarterback par défaut donc c'est pour ça que je pense que les Cowboys resteront premiers mais je vois bien les Eagles terminer derrière eux et avec surtout peut-être un meilleur bilan je pense une ou deux victoires de plus ça ne m'étonnerait pas oui pareil je pense qu'il n'y a pas besoin de des les Giants je les laisse je ne sais pas oui dans la médiocrité pour le moment on ne va pas même si ils sont en reconstruction on ne va pas commencer à faire des palabrés là-dessus mais c'est vrai que les Cowboys je pense seront toujours dans le top et que les Eagles vont sûrement tout dépend comme tu dis pour Jalen Hurst sa capacité à développer son jeu différemment que ce qui lui a été demandé pour le moment c'est un peu ce qui fait peur aux insiders américains globalement donc après avoir lui de son côté ce qu'il va pouvoir donner oui tout à fait tout à fait d'accord merci Bertrand pour ces analyses on a terminé avec notre podcast merci aussi à tous nos éditeurs n'oubliez pas qu'on se retrouve très régulièrement sur les réseaux Twitch vous pouvez nous retrouver aussi sur le site avec tous nos articles et toutes nos analyses que vous avez dans le podcast vous les retrouvez aussi par écrit donc n'hésitez pas Bertrand merci à toi on se retrouvera pour d'autres podcasts et en attendant on souhaite une bonne journée ou une bonne soirée à nos auditeurs et bien oui bonne journée bonne soirée à vous profitez bien de nos podcasts profitez bien de mes articles sur The Free Agent n'hésitez pas à y aller surtout merci à tous ciao ciao à bientôt au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz